Le coup de marteau d'Eric Donessé. Bonjour Eric Donessé. Bonjour Clémence. Et merci beaucoup d'être avec nous ce matin, directeur du CF2R, le Centre français de recherche, renseignement et auteur avec le CF2R de cet ouvrage collectif « Ukraine, la guerre américaine » aux éditions du CF2R. Alors justement hier une actualité est tombée, donc Blinken est venu, est arrivé en visite surprise à Kiev, donc le chef de la diplomatie américaine est arrivé pour rassurer les Ukrainiens sur le soutien continu des Etats-Unis et promettre un flot d'armement alors que l'armée russe a lancé une offensive et s'est emparée d'une dizaine de kilomètres dans la région de Kharkiv. Peut-être une réaction à chaud sur cette dernière actualité ? Oui parce qu'il y a une actualité assez riche depuis ce week-end. D'abord le quatrième voyage de week-end comme vous l'avez dit. En plus on parle d'une nouvelle enveloppe financière pour l'Ukraine aux Etats-Unis. Et puis il y a eu la révélation par Die Welt, le journal allemand, du document qui devait être négocié entre les Russes et les Ukrainiens en avril 2022 et qui devait mettre fin à la guerre. Donc on voit les choses qui sont en train de bouger, d'ailleurs beaucoup plus sur le côté diplomatique et de la communication que sur le plan strictement militaire. Oui, alors on reprend justement cette actualité longue de la guerre en Ukraine avec les différents points de vue, ce qui est toujours très intéressant, que ce soit la Russie, l'Allemagne ou la France. Peut-être par où voulez-vous commencer ? D'abord il y a un certain nombre de choses qui se passent sur le front, c'est-à-dire qu'il n'y évolue pas autant que les médias veulent bien le dire. En ce moment on est en train de grossir les avancées russes parce que ce n'est qu'une modification assez marginale du front, même dans la région de Kharkov. Il y a des avancées mais rien n'est vraiment remis en question sur le plan militaire. Il y a un long grignotage de la part des Russes. Par contre en même temps que ce grignotage se produit, on voit un certain nombre de rumeurs dont on ne sait pas si elles sont vraies ou fausses qui se multiplient. Le fait que la Russie aurait utilisé la chloropicrine qui est une arme qui est considérée comme une arme chimique. Le fait que Zelensky annonce avoir été soi-disant victime du tentative d'attentat qui aurait été organisée par les Russes. On voit aussi Human Rights Watch, l'ONG anglo-saxonne qui dit que les Russes ont exécuté des prisonniers. Ce qui malheureusement est probable mais ce qui se fait des deux côtés. Et c'est intéressant parce que cette information arrive au moment même où la presse française fait état du procès qui a lieu en Grande-Bretagne où effectivement un certain nombre d'ONG poursuivent en justice les forces spéciales britanniques pour avoir tué plusieurs dizaines d'Afghans, y compris d'enfants, lors des opérations. Donc on voit tout ça qui se produit au moment où les Russes avancent. Et puis j'ajouterai qu'un certain nombre de services de renseignement occidentaux, notamment britanniques et allemands, nous, comment dire, accroissent l'anxiété en racontant Urbi et Torbi qu'une déstabilisation majeure organisée par la Russie va se produire en Occident avec des attentats et des sabotages. Donc tout ça finalement est une guerre de la communication autour d'une situation de terrain qui n'évolue pas de manière aussi importante que pour que les médias nous le racontent en ce moment. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que la guerre de communication, elle, est très forte en ce moment. Alors côté russe, la guerre de la communication également, en tout cas elle a réussi d'y avoir abattu des missiles de longue portée américains. Qu'avez-vous justement à commenter sur ce sujet-là ? Ce qui est intéressant, c'est que d'abord, ça veut dire que ces missiles de longue portée, pour l'instant, ne jouent pas encore leur rôle et que les Russes arrivent à le contrer. Les Russes réagissent aussi en menaçant une nouvelle fois d'en venir à une forme de pression nucléaire parce qu'elles n'acceptent pas que son territoire soit pris pour cible. Et ils l'ont fait notamment à l'égard des Britanniques qui jouent avec le feu parce que Londres se croit très loin du théâtre des opérations et pense pouvoir mener des opérations contre les Russes, y compris sur le territoire russe d'ailleurs, avec l'assentiment des Américains qui, eux, ne veulent pas aller jusque-là. Mais Moscou a fait savoir à Londres que non seulement il était capable de cibler des éléments britanniques présents en Ukraine, mais même d'aller frapper plus loin. Donc, le message est très clairement passé. Oui. Et vous l'avez précisé également, Moscou annonce la prochaine organisation d'un exercice qui vise à tester l'état de préparation de ces forces nucléaires non stratégiques. C'est quand même... C'est pareil. Alors évidemment, c'est peut-être que de la communication, mais ça reste très, très fort de parler de ces forces nucléaires. Oui, mais en même temps, ce sont des exercices qui ont lieu assez régulièrement. Toutes les armées qui disposent de forces nucléaires sont obligées de faire ce genre d'exercice pour vérifier que leur niveau de préparation est bon. Les Russes le font savoir. Donc là, encore une fois, on est plus dans la communication finalement, dans la menace ou dans le fait de monter d'un cran dans la préparation opérationnelle. Alors, côté Allemagne, quelles sont également les communications, la guerre de communication de l'Allemagne en ce moment ? Oui, il y a eu une évolution très intéressante et inquiétante de nos amis allemands depuis quelques semaines. D'abord, les Allemands se sont réaffirmés qu'ils étaient prêts à défendre les États baltes contre une éventuelle agression russe que pour l'instant personne ne voit venir et qu'ils s'apprêtaient à déployer une unité allemande, je dirais, en Lituanie. C'est intéressant parce que c'est le vieil empire allemand de la Ligue Anseatique. Ces autres-là étaient sous le contrôle allemand pendant longtemps, mais c'est aussi une forme de chose que les Russes ne supportent pas de voir des troupes allemandes à leurs frontières. Donc, il y a là aussi un facteur de risque qui est important. En même temps, Berlin est très réservé sur les annonces d'Emmanuel Macron une nouvelle fois d'envoyer des troupes sur le front ukrainien. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on voit aussi en ce moment les Allemands se déployaient dans le Pacifique. On envoyait des navires de guerre participer aux manœuvres de l'OTAN au large du Pacifique occidental et des côtes chinoises. Tout ça est assez étonnant. Et puis, en même temps, on voit que l'Allemagne ne va pas si bien que ça puisqu'elle-même, sur son territoire, est confrontée à des islamistes radicaux qui demandent l'éclatissement d'un califat. Donc, ce qui se passe aujourd'hui à Berlin est très intéressant. On doit le suivre avec précision. Alors, côté France, là, pareil, on a eu le droit à l'interview d'Emmanuel Macron dans The Economist qui précise et rappelle qu'il n'exclut rien en termes d'envoi de troupes sur le sol ukrainien. Donc, il récidive, on va dire, sur ce sujet-là. Et il l'a fait deux fois la semaine passée parce que non seulement ça a été la réponse à un déconomiste et puis il l'a fait dimanche lors d'une réponse aux internautes en disant « J'espère de toutes mes forces ne pas avoir à partir en guerre. Mais si ça doit se faire, ce sera la faute de Vladimir Poutine. Tout ça n'est que pure comédie, pure gestion. » Il faut rappeler que Macron est un président impuissant parce que malheureusement, nos forces armées ne posent strictement rien. Nous ne pourrions pas envoyer beaucoup de monde sur place. Rappelons aussi que Matteo Salvini, d'une manière certes peu élégante, a dit qu'il était temps qu'Emmanuel Macron se fasse soigner, ce en quoi il n'a malheureusement pas totalement tort. Le Kremlin a également rappelé que si les soldats français étaient déployés sur le sol ukrainien, il y ciblerait au même titre que les Ukrainiens. Donc tout ça n'est pas très sérieux de la part de l'autre de l'Élysée. Il y a deux autres choses au-delà du conflit ukrainien qui doivent être signalées. D'abord, quelque chose d'inquiétant, c'est qu'on s'aperçoit de l'énorme accroissement d'acquisition de dettes américaines par l'État français depuis l'arrivée d'Emmanuel Macron, alors même qu'on sait très bien que cette dette américaine pourrait nous entraîner, nous qui sommes déjà énormément en dette, dans une chute vertigineuse. Et puis, la seule note positive, pour terminer sur une note positive, c'est qu'Emmanuel Macron a confié à Gérald Darmanin et à l'ambassadeur François Gouillette une mission pour lutter contre les freins musulmans. Alors, il est temps qu'on le fasse, parce que depuis 2017, ce sujet est au cœur des préoccupations. C'est l'époque à laquelle les Britanniques avaient interdit la circulation d'un certain nombre de livres des frères musulmans dans leur prison. Même en 2017, François Fillon n'avait pas voté la loi avant les présidentielles. Là, il semblerait qu'on fasse quelque chose. Je suis juste un peu réservé quand je vois François Gouillette, qui est l'ancien ambassadeur en Libye, qui avait retourné sa veste après avoir défendu Kadhafi comme n'étant pas le tortionnaire que l'on croyait, qui aujourd'hui est en charge de cette mission. Donc, j'ai envie de dire, ça va malheureusement un peu la limiter. Oui. Alors, partons, quittons le front ukrainien pour rejoindre le front israélien et israélo-palestinien, plus précisément. Avec cette information, ce rapport de l'ONU, enfin, ces rapporteurs de l'ONU plutôt, qui ont condamné les violences et les violences sexuelles et des disparitions de femmes et enfants à Gaza. Oui, alors c'est très étonnant parce qu'à part ce rapport de l'ONU, on ne dispose pas d'autres preuves, donc il faut toujours être prudent. Mais c'est quand même quelque chose qui est assez révoltant, même si la réalité doit peut-être être minorée, certes, il y a des charniers qui ont été trouvés, ça c'est absolument indéniable, donc il y a eu des exécutions, mais cette nouvelle information sur des violences sexuelles sur des femmes et des enfants, vraiment, doit être vérifiée, parce que si c'était le cas, ce serait une honte pour les Israéliens, qui d'ailleurs, de toute façon, continuent leurs opérations sans tenir compte de quoi que ce soit, évidemment pas de ce que dit l'ONU, pas de ce que dit la communauté internationale, et même pas de ce que disent les Américains, puisque Blinken a demandé à ce que l'opération sur Rafa n'ait pas lieu, Biden lui-même a menacé de ne pas livrer un certain nombre d'armes, mais dans leur splendide égoïsme, Netanyahou et son gouvernement ont décidé qu'ils lanceraient cette opération, quoi qu'il arrive, et c'est ce qu'ils ont fait, avec un élément qui est très intéressant, c'est qu'Erdogan a déclaré hier qu'il soignait de son côté plus d'un millier de combattants du ramassant en Turquie, et puis il a aussi annoncé quelque chose que je trouve très étonnant, et là encore, qui mérite vérification, il considère que parmi les victimes qui ont eu lieu à Gaza, aux alentours de 35 000 personnes, 36 000 personnes, il y aurait la moitié de morts seraient des combattants du ramass, c'est l'autre moitié de la population, alors voilà qui réjouit les Israéliens qui ne cessent de faire part de ce chiffre, là encore, on n'a aucun élément qui permette de le vérifier, mais c'est une information intéressante. Oui, en tout cas, oui, beaucoup de choses, et puis, en effet, ce rapport spécial, enfin, ce rapporteur spécial de l'ONU, ça pose aussi question sur l'ONU, que vaut l'ONU si elle n'est pas reconnue par, notamment ici, Israël, et donc par son allié américain indirectement, donc ça pose beaucoup de questions sur même la reconnaissance internationale de ces organisations internationales aujourd'hui. Voilà, à suivre, comme vous le dites, peut-être un petit point rapide sur ce qui se passe avec la présidentielle américaine ? Oui, alors, Trump a annoncé, et je crois que c'est quelque chose qu'il faut prendre au sérieux, qu'il pourrait ne pas reconnaître les résultats du scrutin si tout était conduit de manière humble. Il faut savoir qu'il y a une vraie préoccupation aux États-Unis, et que j'espère nos démocraties européennes ne suivront pas, c'est que les élections se font de plus en plus par vote électronique, parce qu'il y a une grande part d'intelligence artificielle. Or, cette intelligence artificielle est aussi en partie programmée par les hommes, et il y a un souci véritable qui émerge notamment par les gens de la Fondation pour la liberté d'Internet outre-Atlantique, qui disent qu'on pourrait se retrouver à la veille des élections avec des sondages qui donneraient 80% Trump gagnant et 20% Biden, et puis que le jour des élections, le résultat du score soit inversement proportionnel. Et donc tout ça est assez préoccupant, et donc Trump s'est emparé de ces chiffres pour annoncer qu'effectivement, si on en arrivait à ça, il ne reconnaîtrait pas le résultat des élections. Voilà, ça aussi, c'est quelque chose à suivre avec beaucoup d'attention. – Oui, malheureusement, ce n'est pas la première fois qu'il dit ça, et que de toute façon, en gros, la majorité a décidé de se moquer de lui quand il tient ce genre de propos. Et alors, vous souhaitiez aussi, et je pense que c'est important de finir là-dessus, revenir sur ce qui s'est passé autour de Boeing, et les deux décès qui entourent les employés de Boeing. – Oui, pour parler plus de guerre économique que de guerre militaire, pour ceux qui suivent l'actualité, les accidents en répétition des Boeing sur un grand nombre d'aéroports ou dans les aires du monde entier, eh bien, on s'aperçoit qu'un second employé de Boeing qui avait dénoncé des défauts de qualité, notamment sur le 737 MAX, est mort de mort violente il y a quelques jours, et c'est le deuxième mort en quelques mois, comme si Boeing cherchait à faire taire ceux qui étaient au courant d'un certain nombre de malversations qui se sont passées sur ces chaînes de montage. Là, encore une fois, à prendre avec prudence, mais ça donne aussi une idée de la violence de la guerre économique et de la violence de la société américaine si tout cela est confirmé. – Mais est-ce que vous croyez d'abord que ce sera confirmé un jour ? Est-ce que ce n'est pas un peu grossier de faire disparaître les lanceurs d'alerte qui avaient déjà lancé l'alerte sur le sujet ? – Mais malheureusement, non, ce n'est pas grossier puisque pour ceux qui suivent la guerre économique, on voit qu'on en arrive dans un certain nombre de cas à des choses de cette nature. Et puis pour l'instant, ce ne sont pas des meurtres, ce sont des morts naturelles, même si ce sont des morts très très étonnantes. Donc on ne peut pas en accuser officiellement. On peut juste se poser la question de cette coïncidence qui est plus que troublante. – Coïncidence de mort foudroyante, vous avez raison de le rappeler, Eric Denessé. Merci infiniment encore une fois pour votre éclairage.